Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Partenaires Faits Dodo. Ce format spécial dédié à tous les jeunes parents ou toutes personnes évoluant dans le domaine de la périnatalité et de la parentalité répond à un besoin que vous nous faites remonter, mois après mois, sur toutes nos plateformes d'échange. Un besoin d'être accompagné pour découvrir ce qui se fait de mieux autour de bébés ou autour de vous, parents. Au-delà du sommeil, de l'alimentation, de l'éducation et de tous les sujets que nous développons avec nos experts sur Allo Faits Dodo, d'autres problématiques bien précises émergent chaque jour, dans le quotidien de chaque famille. Quelle poussette choisir et pourquoi ? Quel siège auto ? Quel type de couche ? Quel type d'activité pour mon enfant ? Et quelle tenue ? Et quel type de tissu pour ses pyjamas ? Etc. Etc. Cette liste est infinie et l'énergie des pensées à parcourir le net pour faire des choix éclairés l'est tout autant. Le village Faits Dodo a été créé dans cet esprit-là, s'entourer de professionnels sérieux qui proposent des services adéquats ou des produits que nous avons testés et approuvés, afin justement de vous faire gagner du temps, de l'argent, parfois et surtout de l'énergie. Cette émission nous permet de mettre en lumière nos partenaires et ceux qu'ils peuvent apporter de meilleurs. Un format à court, concis, dynamique, qui vous permettra de découvrir une marque et une personnalité investie et lumineuse. Il est temps d'accueillir notre invitée du jour, alors bonne écoute à vous. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois Virginie Machado de l'Atelier d'Anaé. Virginie, bonjour. Bonjour. Ravie de vous recevoir sur le podcast. Virginie, je vous propose de commencer par une petite présentation. Qui êtes-vous et qu'est-ce que l'Atelier d'Anaé ? Oui. Alors, en tout cas, déjà, dans un premier temps, merci beaucoup de me recevoir. Alors, moi, je suis Virginie, j'ai 34 ans et je suis la fondatrice de l'Atelier d'Anaé. Donc, j'ai un parcours scolaire assez classique. J'ai fait une école de commerce et je suis diplômée d'un master en marketing. Et après mes études, j'ai travaillé 10 ans dans le secteur de la beauté, donc en marketing. Ensuite est arrivé le Covid et c'est à ce moment-là que j'ai commencé un peu à réfléchir sur ma vie professionnelle, à prendre du recul et je me suis aperçue que le salariat ne me convenait plus trop. Alors, j'ai voulu sortir de ma zone de confort et de me lancer un nouveau défi, celui de lancer ma propre entreprise. Et comme je suis une personne de nature créative, plutôt positive, déterminée et qui aime les challenges, je me suis dit que c'était des bonnes qualités pour l'entrepreneuriat et j'ai osé et j'ai donc lancé mon entreprise. Alors, au départ, j'ai eu plein d'idées et finalement, j'ai été fortement inspirée par mes nièces et mes neveux. Et il faut savoir que je suis très sensible aux problèmes écologiques et à la guerre climatique. Donc, j'ai créé en été 2022 l'Atelier d'Anaé, qui est une marque de pyjama pour bébés, biologique et co-responsable. Mais ce n'est pas juste une marque de pyjama. C'est une marque pour laquelle j'ai apporté plusieurs différenciations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans une société de surconsommation et on ne peut plus continuer à consommer de la même manière qu'aujourd'hui. J'ai donc décidé de lancer cette marque pour laquelle l'objectif est de consommer moins, mais mieux. C'est pour ça que vous n'avez pas fait une... Enfin, qu'il n'y a pas des dizaines d'articles par rapport à votre marque. Vous avez vraiment sélectionné des produits très précisément, avec justement, vous avez mis l'attention sur la qualité. C'est dans cet esprit-là ? Tout à fait. En fait, je prône le slow fashion, c'est-à-dire que j'imagine des petites collections, je fabrique des petites quantités. Et même avec les chutes des tissus des pyjamas, je confectionne des produits, des petits produits écologiques, comme des lingettes lavables. Donc, je vais vraiment aller dans ce sens-là, consommer moins, mais mieux. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous détailler quels produits on peut trouver chez vous ? Oui. Alors, moi, je propose des pyjamas pour bébés qui va du 3 au 24 mois. Donc, ce sont des produits 100% coton biologique certifique GOTS. Donc, il faut savoir que le coton, c'est la matière idéale pour bébés, puisqu'elle est hypoalergénique, respirante, durable, confortable. Et je propose des matières biologiques parce que j'ai la volonté de proposer des produits de qualité, bons pour la planète, mais aussi bons pour bébés. C'est très important. Sachant que bébé est fragile, a des anticorps qui se développent petit à petit, on a besoin de respecter sa peau et de lui proposer des produits bons pour sa santé. Alors, les particularités de mes pyjamas, c'est que dans un premier temps, tous mes pyjamas sont dotés d'un système de zip et de double zip. Donc, c'est super pratique pour habiller, déshabiller et changer bébé. Il faut aussi savoir que mes pyjamas sont évolutifs grâce à des chaussettes qui sont retroussables. Donc, ça permet de couvrir ou découvrir les petits pieds de bébé. Et une fois que le pyjama est un peu trop petit, ça permet de les garder plus longtemps. Mais je reviendrai sur l'utilisation du zip et des chaussettes retroussables un petit peu plus tard. Ensuite, j'ai fait le choix de créer un style unisexe pour éviter la double production pour filles et pour garçons. Virginie, excusez-moi, je me permets de vous couper juste avant que vous parliez justement de ces détails-là. Simplement par rapport au tissu et justement à la qualité du tissu, vous vous fournissez en France ? Toute la chaîne de production se trouve en France ? Alors, la chaîne de production, je confectionne mes pyjamas au Portugal dans un petit atelier. Et c'est justement l'atelier qui s'occupe de commander les tissus qui sont essentiellement achetés en Asie. Parce qu'il faut savoir qu'il y a peu de champs de coteau en Europe. Donc, ils vont s'approvisionner essentiellement en Inde et en Chine. Mais la production est utilisée au Portugal, dans un atelier. D'accord, ok. Voilà, donc je continue juste sur le style de la marque. Donc, j'ai fait le choix de créer un style unisexe. Donc, comme je le disais, pour éviter la double production. Mais aussi, parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, on est beaucoup sur une tendance d'unisexe. Donc, j'ai voulu suivre cette tendance. Et en parlant du style, j'ai décidé de proposer des pyjamas assez colorés et fun. J'ai remarqué lors de mes études de marché que sur le marché biologique, les marques proposaient souvent un style épuré, simple, sobre. Et moi, j'ai voulu me distinguer par rapport à cela en proposant un style beaucoup plus coloré, plus ludique, plus fun. Quelque chose qui me ressemble un peu, qui colle à ma personnalité. Je suis une personne assez solaire, qui aime les couleurs, etc. Donc, j'ai voulu faire quelque chose qui est proche de ma personnalité. Et comme je le disais, mes pyjamas sont confectionnés dans un atelier au Portugal. C'était un point très important pour moi. Alors, pourquoi j'ai décidé de produire au Portugal ? Dans un premier temps, je suis d'origine portugaise. Donc, c'est vrai que ça aide toujours au niveau de la langue. Mais je connais bien le marché là-bas. Et ils ont une excellente expertise dans le textile. Donc, ce soit au niveau du savoir-faire que dans la qualité des tissus. Ensuite, il faut savoir que c'est à côté de la France. Donc, niveau empreinte carbone, c'est toujours moins important que de produire à l'autre bout du monde. Et enfin, j'ai sélectionné un petit atelier pour avoir une proximité avec les travailleurs. Mon choix n'a pas été de sélectionner une usine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup main dans la main avec la directrice de l'atelier. C'est-à-dire que je l'accompagne, voire les fournisseurs de mailles. Et on sélectionne ensemble le tissu. J'assiste à l'impression des tissus. Et je complexe aussi les prototypes avec les couturières. Donc, je suis vraiment au cœur du sujet. Et c'est ça qui est important. Et je peux constater, d'autre part, que les conditions des salariés sont respectées. Et ça, c'est important pour ma part. Et ce sont des gens qui… Ce sont des couturières, pardon. Donc, ce sont des gens d'expérience qui travaillent avec amour et savoir-faire. Super intéressant, Virginie. Est-ce que vous voulez revenir, justement, sur ces spécificités du produit ? Grâce notamment à ces couturières, le produit qui va être évolutif et qui permet de pouvoir habiller bébé quel que soit son âge au fur et à mesure de sa croissance ? Oui. Alors, si on commence par les chaussettes retroussables, en effet, il y a plusieurs avantages. Tout d'abord, il faut savoir que les chaussettes retroussables facilitent l'apprentissage de la marche. Vous pouvez nous détailler ce que c'est que les chaussettes retroussables pour les parents qui ne connaîtraient pas ce terme-là ? Bien sûr. Alors, c'est toujours plus compliqué à expliquer à l'oral qu'à montrer par un dessin ou une photo. Mais en fait, ce sont des chaussettes qui s'ouvrent. Donc, en fait, quand la chaussette est fermée, c'est comme un pyjama normal avec les pieds fermés. La chaussette est accrochée au pyjama. Et en fait, il est possible de retourner la chaussette. Donc, il y a une espèce d'ouverture qui permet de retourner la chaussette et d'ouvrir le pied, ce qui permet de transformer le pyjama, on va dire, sans chaussette. Mais la chaussette est toujours attachée au pyjama. J'espère que c'est assez clair. C'est très clair. Donc, le fait de pouvoir retourner les chaussettes facilite l'apprentissage de la marche. Je disais pourquoi ? Parce qu'il est plus facile pour un bébé d'apprendre à marcher quand le pied est bien collé au sol. Parce qu'il est vrai que la matière, le coton, glisse souvent sur le parquet ou sur le carrelage. Et c'est plus facile d'avoir le pied nu que le pied habillé. Ensuite, le fait de pouvoir retourner les chaussettes, ça permet de s'adapter aux températures et aux saisons. Donc, qu'il fasse trop froid ou trop chaud, on peut adapter le pyjama en fonction des températures. Et enfin, le gros avantage, et j'en parlais, c'est que les chaussettes retroussables permettent au pyjama d'être un pyjama évolutif. Donc, une fois que le pyjama est trop petit, un peu juste au niveau des pieds, au niveau des jambes, il est possible d'ouvrir la chaussette et de le transformer en pyjama sans pied, je dirais, et donc de le garder plus longtemps. Donc, ça, c'est vraiment le premier gros avantage, c'est l'avantage des chaussettes retroussables. Ensuite, je vais revenir un peu sur le zip, parce que c'est vrai, c'est à partir de l'ouverture-fermeture des pyjamas que j'ai l'idée. Je trouvais les boutons pression pas du tout pratiques et je trouvais ça un petit peu chiant. Et quand il faut changer bébé huit fois par jour ou même le changer à quatre heures du matin, les boutons pression, ce n'est pas du tout pratique. Donc, j'ai eu l'idée de développer le système de double zip pour le côté pratique, rapide et simple. Et pourquoi j'ai intégré un double zip et non pas un zip simple ? Donc, un double zip, ça veut dire que le zip dispose de deux tirettes, une tirette en haut et une tirette en bas. Donc, pour habiller ou déshabiller bébé, il suffit de zipper, dézipper le pyjama, tout simplement. Mais si on veut changer la couche de bébé, il suffit de dézipper la tirette du bas, donc du bas vers le haut. Comme ça, ça permet de garder le bébé au chaud sur la partie haute du corps. Et sur la partie basse du corps, il suffit simplement de dézipper le pyjama, de retirer les jambes et de changer la couche. Le zip, il va jusqu'en bas du pyjama ou il s'arrête juste entre les jambes, à l'entrejambes ? Non, il va du coup jusqu'en bas, donc vraiment jusqu'à la cheville. Voilà. Et pour l'information, j'ai commencé à faire certains marchés créateurs, donc je commence à rencontrer mes clients. Et les mamans adorent le double zip, mais mes premiers fans sont les papas. Les hommes sont fans du zip parce que c'est quelque chose qui est très pratique et simple d'utilisation. Et c'est vrai que les hommes, en général, ils vont droit au but, ils sont beaucoup plus simples dans ce qu'ils font, dans leur quotidien. Et c'est vrai que j'ai des excellents retours des papas. Donc, dès qu'ils essayent, ils adoptent le zip automatiquement. Est-ce que Virginie, justement, avec ce zip, parce qu'avec mon expérience personnelle, les pyjamas que j'avais pu connaître il y a quelques années avec un zip, c'était des pyjamas qui étaient très près du corps et qui faisaient finalement un genre de pyjama body. En fait, on n'avait pas forcément besoin de mettre quelque chose en dessous. Est-ce que là, c'est le cas ? C'est-à-dire que, je veux dire, par là, est-ce qu'avec la fermeture éclair, ce n'est pas gênant s'il n'y a pas de body ? Ou il faut quand même mettre un body par en dessous, même s'il fait un peu chaud, qu'on est au printemps ou en été ? Alors, non. Déjà, le pyjama n'est pas juste au corps, près du corps. Il est tout à fait confortable pour que bébé se sente bien lors du sommeil. Il faut savoir qu'en dessous le zip, j'ai intégré une protection. Donc, c'est un petit morceau de tissu qui fait 2-3 centimètres pour protéger la peau du bébé. Donc, le zip ne sera jamais en contact avec la peau du bébé. Donc, body par body, c'est au choix du parent, s'il le souhaite, d'en mettre un. Et pour information, au niveau du cou, c'est-à-dire de la fermeture, il y a une seconde protection pour ne pas que la tirette touche le cou du bébé. Donc, sur ça, il n'y a aucun problème. Ce sont plutôt des pyjamas été, des pyjamas hiver, manches courtes, manches longues ? Alors, aujourd'hui, j'ai lancé ma première collection qui est une collection mi-saison qu'on peut utiliser tout au long de l'année. Ça dépend des températures, mais on est plutôt sur de la mi-saison. Ma deuxième collection vient tout juste de sortir. Donc, c'est aussi une collection mi-saison. On est plutôt sur du manche longue. Et la troisième collection verra le jour en octobre prochain. Et pour le cas, ça sera une collection hiver. Donc, on sera sur une matière beaucoup plus épaisse, plus chaude. Vous nous parliez des petites lingettes que vous faites aussi en récupérant les chutes de tissus. Vous voulez nous en dire deux mots ? Oui, bien sûr. Alors, je trouve que c'est quand même important parce qu'il faut... Pour moi, c'est important d'en parler parce que ce sont des petits produits écologiques qui sont aussi bien utiles pour bébé que pour toute la famille. Par exemple, maman peut très bien utiliser des lingettes lavables pour se démaquiller. Et en effet, je les confectionne grâce à la chute des tissus des pyjamas et je les confectionne dans un ESAT en France. Donc, ce sont des lingettes qui sont made in France et qui sont en coton biologique également sur une face de la lingette et l'autre face, elles sont en coton bambou. Donc, c'est pour ça que les lingettes sont extrêmement douces et très agréables au toucher. Donc, ce sont des petits produits écolo. Je conseille vivement aux mamans de les utiliser parce qu'aujourd'hui, il faut réduire notre consommation de coton jetable. Donc, ce sont des produits pratiques pour tous, bons pour la santé et bons pour la planète. Merci Virginie. À qui s'adressent vos produits ? Pour des bébés de quel âge ? Alors, mes pyjamas s'adressent à des bébés entre 3 et 6 mois. Donc, je propose 6 tailles, plus exactement le 3, 6, 9, 12, 18 et 24 mois. Mais comme mes pyjamas sont évolutifs, on peut aller au-delà de 24 mois. Après, ça dépend de chaque bébé, bien évidemment. Donc, tous les parents peuvent en acheter. Et il faut savoir que comme ce sont aussi des produits de qualité, on peut très bien les offrir pour un cadeau. Donc, soit pour une naissance, soit pour un anniversaire, un baptême. Donc, en fait, mes produits sont destinés aussi bien aux parents qu'à la famille ou aux amis. Super, c'est très clair Virginie. Merci pour toutes ces précisions. Merci pour nous avoir présenté votre atelier et toutes vos confections. Virginie, vous êtes notre partenaire chez Faisdodo. On vous retrouve donc sur le site du village Faisdodo pour les personnes qui souhaiteraient aller plus loin et découvrir plus avant vos produits. Vous avez votre page sur le site du village et on retrouve vos différentes collections avec la dernière qui vient tout juste de sortir. Merci beaucoup pour ce temps que vous m'avez accordé sur le podcast. Merci à vous. À bientôt Virginie. À bientôt, au revoir. Merci à vous d'avoir été avec nous sur cet épisode de podcast. J'espère que la découverte de ce partenaire vous aura aidé, vous permettra d'y voir plus clair. Et surtout, si vous souhaitez aller plus loin et découvrir notre partenaire encore plus en détail, n'oubliez pas que je mets tous les liens dans la description de cet épisode et que vous pouvez de toute façon les retrouver sur notre site du village Faisdodo avec une page dédiée. À la prochaine pour un nouvel épisode partenaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que si vous souhaitez soutenir notre podcast, si vous aimez le contenu qu'on vous propose, d'aller vous inscrire sur notre compte Instagram, n'oubliez pas que vous pouvez commenter, partager cet épisode et bien sûr, lui mettre cinq petites étoiles sur iTunes. Merci d'avance et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501